Du 12 Nous sommes les explorateurs, les inventaires, les architectes du changement, les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Nous luttons, nous rêvons, nous avançons toujours vers une destinée plus grande, le sort que nous défions, les risques que nous prenons. Les épreuves que nous endurons ne nous rendent que plus fortes. Il n'y a aucune fin à notre imagination. Et aucune limite à la civilisation. Et yo tout le monde c'est mon X150, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Puisqu'il va s'agir d'une annonce. D'une annonce comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, le trailer de lancement, Civilization VI arrive le 21 octobre 2016 dans environ 5 mois. Car là, le jour où j'enregistre, on est le 25 mai 2016. Et il arrive le 21 octobre 2016 comme je le disais. Donc il y a à peu près 2 semaines, 2-3 semaines, il y a Firaxis et Touquet, les 2 développeurs du jeu, enfin les 2 studios de développement du jeu. Enfin Touquet je pense que vous connaissez, si vous êtes fan de basket forcément. Voilà, et Touquet 9, Touquet 16 et tout ça. Et Firaxis, enfin je ne sais pas. Qui nous ont mis une page Steam avec Civilization VI. Une page Steam de Civilization VI avec ce trailer de lancement. Et plus des photos que je vais commenter. Enfin que je vais commenter. Donc il faut savoir que moi, j'ai joué au 5. Donc je n'ai pas joué au 4 par contre. J'ai juste le 5 mais je kiffe. C'est genre, Civilization c'est le bonheur. C'est un très très bon jeu. Donc si vous ne connaissez pas Civilization V, tapez Civilization V, donc c'est un jeu de stratégie autour par tour. C'est le meilleur pour moi, jeu de stratégie autour par tour qui existe actuellement sur le marché. Donc là, vous voyez actuellement une photo. Donc c'est une photo que j'ai screen sur Steam. Donc disponible le 21 octobre comme vous voyez. Donc Steam, c'est à dire que, en fait, Civilization VI va sortir forcément comme tous les autres. C'est à dire qu'il va sortir le jeu de base et puis après il va avoir 2-3 extensions. Donc Civilization VI sans extension, c'est à dire juste Civilization VI sort 60€. Donc 60€, ça va, c'est un jeu normal, c'est un jeu genre de PS4 normal, c'est le prix normal. Et après, il y a Civilization VI digital de luxe, c'est à dire que, en fait, vous allez acheter Civilization VI et quand les DLC sortirent, les extensions comme vous voulez, et bien vous les aurez avec. Il n'y aura pas besoin de repayer en plus tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Ou autrement, il y a Civilization VI normal avec le Steam Controller. Donc c'est la manette de Steam, voilà. Et la même chose, sauf que c'est digital de luxe, donc vous aurez en plus les extensions. Donc moi, j'essayerai d'avoir le digital de luxe, parce que voilà. Je vous ferai peut-être des vidéos dessus. Donc si vous avez envie de voir des vidéos de Civilization, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. ou à liker cette vidéo. Donc on va passer aux trois images. Donc ils ont mis trois images. C'est à dire qu'ils ont mis la page et ils ont mis avec trois images. Donc là, vous vous dites, si vous avez déjà joué à Civilization V, est-ce que c'est des images du jeu ? Oui. Donc ça, c'est des images du jeu. C'est à dire que le moteur a complètement changé. Le moteur a complètement évolué. C'est à dire qu'il est devenu cartoon. Enfin, ça fait un peu des graphismes genre cartoon, tout ça. Donc moi, je suis assez mitigé dessus. Enfin, je trouve que ça va moins être réaliste. Enfin, ça va moins donner l'impression d'être réaliste. Parce que ça va être des graphismes cartoon, tandis que les autres graphismes, c'était plus réaliste, tu vois. Plus réaliste. Donc ce sera toujours le même principe que Civilization V. Ce ne sera pas conquérir des nouvelles planètes, non. Ils ont dit qu'ils réitéraient comme Civilization V, que ce sera le successeur. Donc là, on voit en haut un phare. Donc un phare qui semble être peut-être une merveille. Au milieu, on voit des pyramides, bien sûr. Et on voit des soldats qui sont à peu près dans les bois. Voilà, la Massourie qui sont à peu près dans les bois. Là, on a l'impression que je crois que c'est des espèces de sorciers, tout ça. Donc ça a l'air quand même d'être les Égyptiens. Voilà. Donc là, on voit une espèce de jardin. Enfin, voilà, avec une espèce d'hôtel de ville et tout ça. Là, on dirait un village. Ouais, un village. Donc là, il y a des fermes, là. Ici. Là, il y a un marché. Une espèce de marché, ouais. Et puis là, on a l'impression que c'est en gros un troupeau de poterie. Pour stocker de la poterie. Et donc, on voit les bordures aussi du territoire qui sont en jaune et violet. Donc, lui, les Égyptiens, ils doivent être jaunes. Les violets, je ne sais pas qui c'est. Et là, il y a... Alors, très important. C'est-à-dire que cette ville est isolée parce que je pense que ses frontières, ça va être le bleu. Et donc, il y a du bleu clair et du bleu foncé. Donc là, vous voyez la Massourie. Là, je pense que ça va être une ville. Voilà. Autrement, on a eu deux autres photos. Et après, je vais vous montrer un article de journal que j'ai aussi récupéré. Donc là, ça fait vraiment samouraï, là, ici. On a l'impression que c'est des samouraïs, tout ça. Donc, je ne sais pas si... Je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. Mais au pire, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la pêche, Tim. Si vous avez besoin. Là, on a l'impression, genre, que c'est une statue d'un dieu grec. Du style Zeus. Ouais, on a l'impression que c'est Zeus, à peu près. Enfin, je le vois. On le voit de dos. Donc, je ne vais pas vous dire. Mais j'ai l'impression que c'est Zeus. Avec des bateaux. Donc, il y aura, comme d'habitude, des bateaux. Et c'est à peu près la même chose. Il y a juste une ville. Ils ont l'air un peu plus développées que l'autre ville. Les autres, ça avait l'air plutôt... Ouais, les autres, ça avait l'air plutôt, genre, vers l'antiquité et tout ça. T'en dis, là, ça a plutôt l'air, je ne sais pas, vers le Moyen-Âge ou un truc comme ça. Donc là, il y a une espèce comme là-bas, en hôtel de ville, on a l'impression. Ici, il y a des bâtiments japonais ou chinois. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si c'est quelque chose. Avec un espèce de truc russe. Je ne sais pas, vous voyez les palais russes, des trucs comme ça. On a l'impression que c'est ça. Donc là, il y a des fermes et puis là, il y a un village japonais. Là, on peut clairement voir un village japonais. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais rien. Donc, on va passer à la dernière image. Donc, la dernière image qui montre, pareil, on a l'impression que c'est vraiment des japonais. Avec des lanciers japonais, des cavaliers, donc des chevaux. Oui, je pense, deux chevaux. Avec pas mal quand même. C'est quand même, les villes, on voit être plus étendues. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va être étendu. Enfin, de toute façon, vous verrez dans la prochaine image. Après, là, on a une ville portuaire. Donc là, on voit bien sûr le ponton avec un phare. Avec un bateau, donc ça pourrait être un... Je ne sais pas, je ne vois pas les canons. Donc, c'est peut-être un bateau de commerce. Je ne sais pas trop. Là, il y a de la forêt. Avec, pareil, comme d'habitude, le même truc. Donc, l'espèce de hôtel de vie et tout ça. Là, on voit le bout d'un... Comment dire ? D'un oracle, j'ai l'impression. Là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, attendez. Non, je ne peux pas zoomer. Ah, non. Ça, c'est pour plus tard. Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Donc, là, c'est un peu lointain. Donc, je ne vois pas trop. Donc, il y a de la voir la terre rouge, des trucs comme ça. Et là, on va passer à la dernière image, la plus importante. Donc, j'ai récolté cette photo d'un magazine. Donc, je suis à... Voilà. Donc, désolé pour la qualité. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu le scanner. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause pour lire. C'est-à-dire que... Enfin, vous pouvez faire pause pour lire. Et puis, moi, je vais essayer un peu de vous résumer pendant ce temps-là. Enfin, vous ne pouvez pas faire pause. Vous pouvez lire. Donc, je vais vous écouter. Donc, du côté science. Voilà. Donc, de quoi neuf du côté science. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Mettons, si vous êtes... Si vous avez une ville qui est sur une île. C'est-à-dire, je ne sais pas. Vous avez une ville qui est sur une île. Et bien, les technologies de la... De votre civilisation seront plus faciles à débloquer du côté... Par exemple, la boussole et tout ça. Ce sera plus facile à voir que la forge, les mines et tout ça. Ce sera plus facile. Ça prendra moins de tour. C'est en gros ce qui résume. Mais ce sera quand même... Il y aura quand même l'arbre. Le vrai arbre et tout ça. Les villes. Alors, là, c'est assez particulier. Puisque, comme vous pouvez le constater, comment fonctionnaient les villes. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez une ville. Donc, ce sera... Vous aurez un centre-ville. Et ce sera plus genre des caisses qui vous apporteront genre des... Genre juste des bonus un plus de nourriture. Tout aussi, exploité par la ville ou des trucs comme ça. Ça vous apportera carrément au genre... Enfin... C'est-à-dire que vous créerez des quartiers autour de votre ville. Du coup, votre ville, elle ne fera pas que trois caisses. Normalement, elle fera beaucoup plus. Et elle sera vraiment très très étendue. Donc, ça, c'est du côté des villes. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Parce que le jeu a été annoncé il y a deux semaines. Enfin, voilà. Il y a eu la vidéo et tout ça. Il y a eu un énorme engouement. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que je n'ai pas vu sur YouTube des gens qui donnaient leur avis. Leur... Comment dire ? Leur... Leur avis et tout ça. Il y avait quasiment rien. Il y avait juste des anglais et je crois en allemand. Un truc comme ça. Du coup, on va continuer avec quel est le plus gros changement de civilisation du cinquième épisode ? Non, du sixième épisode. Enfin, bref. Donc, le changement, ça va être au niveau de la diplomatie. Ça va être plus facile à déclarer des guerres. Enfin, c'est-à-dire au début, il va y avoir beaucoup de castagne. Sauf qu'après, ça va se stabiliser. C'est-à-dire que la diplomatie va être améliorée. C'est-à-dire qu'elle va être vraiment améliorée. Donc, c'est-à-dire que... Par exemple, il y avait quand même des glitchs ou des trucs comme ça. Ou des trucs que ce n'était pas logique. Voilà. Je ne saurais pas donner d'exemple. Mais en tout cas, je savais qu'il y en avait. Comment les autres civilisations comportent-elles ? Là, je ne sais pas trop. Vous pouvez lire en même temps que je vous dis. Comme je l'ai déjà dit. Et qu'il y a évolution pour le système militaire. Alors, oui. Alors, je n'ai pas trop compris. Mais apparemment, on pourra mettre plusieurs unités sur la même case. La fin d'insiste. C'est-à-dire que, en gros, vous pourrez assembler des unités. C'est-à-dire que, mettons... Donc là, ils prennent l'exemple avec un colon, je crois. Et une infante. Voilà. Colon, Légion en bas. Infanterie anti-aérienne, colon, Légion. C'est-à-dire que vous pourrez assembler, carrément, des unités. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai relevé d'important pour l'instant. Le 25 mai 2016. C'est tout ce que Touquet et Phylexis ont voulu dévoiler. Donc, je pense que vous pouvez le voir en bas à droite. J'ai tiré cette photo d'un magazine, de jeux vidéo magazine. Donc, que vous, je suis abonné, tout ça. Enfin, bref. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont... C'est vraiment... Genre, c'est pas des fakes. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Je crois qu'ils ont interrogé les développeurs de jeux. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas un fakes. Donc, bah... Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos d'annonces de jeux et tout ça. Où j'essaye de décortiquer des infos. Donc, mon avis est... Bah, j'ai hâte, comme tous les gens. Sauf que les graphismes, franchement, je trouve pas que c'était... Enfin, c'était pas vraiment nécessaire de changer les graphismes. Moi, j'ai... Franchement, je préfère ceux du Civ V pour l'instant. Mais bon, après, c'est un choix. Ils font... Je l'achèterai quand même. Et puis, bah, j'attends de voir ce qui va nous attendre. Bah, surtout de voir des gameplay. Voir vraiment au niveau du gameplay si ça change ou pas. Je sais pas. Voir des nouvelles civilisations. Des nouvelles mécaniques. Pourquoi pas. J'en sais rien. Donc, oui. Donc, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Je le redis. Parce que ça m'aide vraiment. Ça m'encourage vraiment à... A continuer à faire des vidéos. A lâcher un commentaire. Pour donner votre avis. S'il y a des trucs où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Enfin, c'est possible. Vous n'êtes jamais entièrement d'accord avec moi. Bah, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. C'est fait pour ça. C'est pour interagir entre le YouTuber et sa communauté. Enfin, même si on n'est pas énormément. Mais bon. A partager cette vidéo sur Facebook. Allez voir notre page Facebook qui est, comme dans toutes les vidéos, dans la description. A la liker. Si vous avez des questions à me poser. Des trucs comme ça. Si vous avez des suggestions à me faire pour des nouvelles vidéos. Il n'y a pas de problème. Et puis, à plus.